La mort assiège cette scène pyramidale et bientôt elle va y régner. Et sur l'ordre du prince, elle attaque par les pourtours, par la périphérie du pouvoir si on veut. Et elle finira par la cime pensante de cette grande masse de corps qui est Sardanapal lui-même, en arrière-plan mais centrale, superbe. Notez bien la gamme de couleurs de Delacroix qui va de l'or jusqu'au rouge sang. L'or est la pourpre, c'est la puissance et la gloire. Mais ça annonce les flammes et le sang, autrement dit la mort. Notez bien aussi les lignes dans les premiers plans des pourtours. Ce n'est pas le chaos bien qu'il s'agisse d'horreur, mais quelle harmonie. Les crinières des chevaux, les cheveux des femmes, les plis des étoffes. Et essayez d'imaginer les bruits aussi. Les râles, les cris, les ordres hurlés, les hennissements des chevaux, le bruit des sabots sur le marbre, le métal contre le métal. Et les odeurs, tous les parfums d'Orient, le myrte, l'encens, l'opium, la sueur, l'odeur du sang, l'odeur de la terreur. Tous les sens sont mobilisés, tous nos sens à nous sont mobilisés. Mais dans un affolement contrôlé des rythmes linéaires. Oui, contrôlé. Et je crois que c'est ça la puissance de Delacroix. C'est ça la puissance de l'art, simplement. C'est un anapal, lui, au sommet de la pyramide, indéchiffrable, halluciné, calme. Tous ces sens à lui sont saturés. Ils ont dépassé le paroxysme et il s'est installé dans un au-delà qui est réservé aux grands initiés, aux martyrs, aux fous, aux drogués. C'est ça la quintessence du romantisme. Toutes les grandes esthétiques, toutes les grandes philosophies tiennent compte de la mort. Mais le romantisme, lui, n'est pas sage. Il n'est pas prudent. Il ne l'attend pas, il la devance. Il accélère, au contraire, la ralentit pour mieux en savourer les phases. Le romantisme érotise la mort. C'est ce qu'a très bien vu Baudelaire, le double thème, Eros et Thanatos. L'esthétique romantique capte la folle puissance de la mort comme une drogue qui, dans les veines, va dilater à l'infini la capacité de sentir, de jouir et même de contempler. C'est ce que fait Sardanapal. Il ne se tue pas. Il contemple, dans un plaisir déjà mêlé de nostalgie, la beauté des corps et des choses qu'il dérobe à son ennemi. Il en jouit donc doublement. Et dans une perfection totale parce que ultime, orgie ultime du regard. Et avec la certitude de la mort qui puisse permettre cette acuité de la vue de tous les sens, cette jouissance sublime dans l'action et l'inaction, Excusez-moi, mais j'ai tendance à penser que l'époque de Byron, lui qui a choisi d'aller mourir en Grèce pour aider les Grecs à se libérer de l'occupation des Turcs parce que la chambre des Lordes et l'Angleterre l'ennuyaient, j'ai tendance à croire que cette époque peut-être de nouveau actuelle. Merci.